Célestine ? Célestine ! Le blizzard J'ai cru que tu hibernais, Ernest ! Célestine, tu sais bien qu'un ours de charabine hiberne... Que et seulement que quand il fait très froid ! Par exemple, quand il y a du blizzard ! Tu te souviens, Ernest ? Saperistif de Saint-Pristoff ! Si je me souviens, je suis pas prêt de l'oublier ! L'hiver arrive ! Faut que je me prépare ! Je sens que je vais pas tarder à hiberner ! Hiberner ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh ! Ernest ne t'a rien dit ! Nous, les ours, nous nous endormons quand il fait froid ! Et vous dormez longtemps ? Jusqu'au printemps ! Et pour bien hiberner, Célestine, il faut bien se calfeutrer chez soi ! Et surtout, s'endormir le ventre plein ! C'est pour ça que je vais préparer une bonne soupe de potirons ! Et nous, les souris, on peut hiberner aussi ? Oh, ça non ! Les souris, ça danse, ça court, ça grignote toute l'année ! Ça dors jamais ! Oh, beurk ! C'est de la soupe de potirons ? C'est de la part de Madame Tulipe ! Elle dit qu'il faut que tu manges parce que tu vas bientôt hiberner ! Qui, moi ? Oh non ! Mais de quoi se mêle-t-elle, celle-là ? Tu dis, pauvre de Tulipef ! Ces ours des villes, ils sont trop fragiles ! Il fait à peine zéro et ils hibernent ! Oh ! Oh là là ! J'ai froid ! Oh, je vais hiberner ! Célestine, moi, j'ai grandi dans les montagnes de Charabie ! Là-bas, on hiberne que quand il fait très froid ! À partir de moins dix degrés ! Moins dix degrés ? Parfaitement ! C'est froid comment, moins dix degrés ? Quand tu éternues, il tombe des glaçons de ton nez ! D'accord ! Heureusement, ce soir, il fait pas aussi froid ! Mais tu peux quand même manger de la soupe ! Je l'ai goûtée, elle est délicieuse ! Oui, bon, comme c'est l'heure du dîner, je vais manger ! Mais autre chose que du potillon ! Alors, est-ce qu'il y a... Les placards sont vides, Ernest ! J'irai faire des courses demain ! Ah ! Il y a des navets ! Parfait ! Je vais les préparer ! Et moi, je vais faire des gâteaux ! Bonne idée, Célestine ! Du miel, de l'huile, de la farine ! Il y en a presque plus ! Il y a peut-être quand même de quoi faire un petit bisqui ! C'est ton ventre, Ernest ? Mais non ! C'est le vent dehors ! Pendant que tu prépares les navets, je vais aller chercher de la farine au moulin chez les copines ! Et n'en profite pas pour t'endormir ! Hein, Ernest ? T'en fais pas, Célestine ! C'est résistant, un ours de charabie ! Au revoir. C'est parti. Et qu'est-ce qu'ils font les ours quand ils hibernent ? Ben rien, justement, ils dorment jusqu'au printemps. En ce moment, en ville, ils sont tous en train de dîner et de bailler. J'ai trop envie d'aller voir ça ! Maman, on peut accompagner Célestine pour l'aider à porter la farine ? Et à préparer les gâteaux ? Et surtout, à les goûter. Oui, oui, d'accord. Mais couvrez-vous bien. Oui ! C'est le blizzard ! Le blizzard ! Le vent d'hiver ! On s'en fiche ! On est bien couvertes ! Mais tu vas pas trop t'ennuyer, Célestine, si Ernest s'endort ? Oh, Ernest est un ours de charabie. Il hiberne que quand il fait moins dix degrés. S'il s'endort, tu viens de habiter chez nous ? Oui, mais il va pas s'endormir. En tout cas, avec le blizzard, il fait très froid. Sous-titine pour l'aider. Regardez ces filles-là ! Et ceux-là ? Des gros d'ours qui s'endortent ! C'est trop amusant ! Regardez les deux policiers ! Il est en état d'arrestation ! Moins trois degrés, ça va ! Quand les ours dorment, les souris dansent ! Quand les ours font romp-chi, nous on danse toute la nuit ! Quand les ours font romp-chi, nous on danse toute la nuit ! Moins cinq degrés ! Moins cinq degrés ! Sous-titrage ST' 501, C'est rigolo, on dirait Ernest Ernest, il commence à faire vraiment froid Pourvu qu'Ernest ne se soit pas endormi Le ventre vide en plus Vite, il faut rentrer pour fabriquer des gâteaux Nous sont passés les sacs de farine Regardez des pas dans la neige Des traces de pas et de quelque chose qu'on traîne Ce sont nos sacs sans doute Eh ! La souris verte ! Voleuse ! Oh, ça suffit de me traiter de voleuse C'est notre farine pour faire des gâteaux pour Ernest Parce qu'il va faire dodo Votre farine, mais c'est quoi qu'il prouve ? Ça traînait sur la place, hein ? On l'avait posé là pour faire un ours de neige Ah ben ça ! Et si tu laisses traîner, moi j'en avance, hein ? Faut passer de neige après Vous aimez les gâteaux, madame la souris verte ? Oh, alors ça, mon ami ! Les petits gâteaux bien secs et aussi les mous Les au chocolat, et puis à la confiture Et puis aussi les mielleux Si vous nous rendez la farine, tout à l'heure On partagera nos gâteaux avec vous Des petits gâteaux bien secs ? Oui, plein de gâteaux bien secs Oh ! Toilet ! Un trouvé pour un rendu, hein ? Vous pourriez aussi nous prêter votre piolet Mince, la flèche est ouverte Elle va avoir très froid à la voisine Il faut aller l'aider, d'accord Moins 10 degrés Tente de repaire, Ernest, j'arrive Ah, Ernest ! Ernest ! Ernest ! Ah ! Ah ! Ah ! Heureusement que tu t'étais pas endormi, Ernest En fait, je dormais, Célestine Mais tu sais, même quand il hiberne Un ours de charabie se réveille quand ses amis sont en danger Bon, à vrai dire, je crois que c'est le carreau cassé qui m'a réveillé Bon, alors, ils sont prêts, les biscuits ? Ernest, regarde, c'est la souris verte Alors, Célestine, tu vas venir chez nous ? Demain matin, cette nuit, je vais hiberner avec Ernest Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501